Avant qu'Hilel ne soit devenu Hilel Anassi, Hilel le prince, le chef de toute Israël, il était très pauvre. Le peu qu'il gagnait, il le partageait en deux parties égales. Une pour acheter du pain, pour sa femme et ses enfants, l'autre pour payer le garde du Bethamidrach, la maison d'études, afin qu'il le laisse entrer et ainsi apprendre la Torah des deux grands maîtres de sa génération, Shemaya et Aftalion. Un jour, Hilel ne trouva pas de travail, et il ne put donc pas payer le garde du Bethamidrach pour y entrer et étudier la Torah. Que fit-il ? Il monta sur le toit de la maison d'études et mit son oreille contre la lucarne du toit pour entendre ce qu'enseignaient Shemaya et Aftalion. On était au milieu du mois de Tévète, et il faisait très froid en cette journée d'hiver. Hilel, tout à son amour pour la Torah, ne ressentit pas du tout le froid. Il resta ainsi toute la journée sur le toit. Le soir, il se mit à neiger. Hilel ne se rendit même pas compte que la neige commençait à le recouvrir. Dans le Bethamidrach, après le Kiddush et le repas du Shabbat, on continua à étudier la Torah jusqu'à l'aube. Quand le soleil se leva, Shemaya dit à Aftalion, « Aftalion, mon frère, pourquoi fait-il si sombre le matin et pourtant lever ? » Ils levèrent les yeux sur la lucarne pour regarder le ciel. Et qu'aperçut-il ? Un homme étendu sur la vitre, c'est lui qui cachait la lumière du jour. Les élèves de Shemaya et Aftalion durent creuser la neige pour atteindre Hilel. Ils se hâtèrent de le descendre du toit. Bien que ce soit Shabbat, ils le lavèrent, le frictionnèrent et le réchauffèrent. Auprès du fourneau, Shemaya et Aftalion déclarèrent. « Il est permis de profaner le Shabbat pour sauver la vie d'un homme. Et à partir de maintenant, tout celui qui veut étudier la Torah pourra rentrer dans notre Bethamidrach sans devoir payer une pièce d'argent. » C'est ainsi qu'Hilel a pris de toute son âme la Torah pendant de nombreuses années et il devint un des plus grands savants et le nazi du peuple juif. Sous-titrage Société Radio-Canada